bonjour bienvenue sur la chaîne le jubileau 08 ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans l'univers extraordinaire de l'habitat aujourd'hui je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous amener mon aide lors du choix du poil à granulés et de la création de son conduit le poil à granulés appelé également poil à peler va se retrouver en deux types il va y avoir les poils dits non étanches et les poils étanches les poils non étanches vont eux être exclusivement raccordé sur des conduits appelé zone une la zone une c'est ce qu'on peut voir sur les conduits de poils à bois par exemple les poils dits étanches eux peuvent être aussi bien raccordé en zone une en zone 2 ou en zone 3 maintenant qu'est ce que c'est que ces fameuses zone la zone une c'est ce qu'on sait ce qu'on connaît en règle générale ce sont les cheminées qui sortent des toits des maisons qui dépasse en règle générale de 40 cm le fêtage la zone 2 va être un mixte donc elle se situe vraiment bien elle porte bien son nom entre la zone une et la zone 3 c'est à dire que nous aurons un conduit de cheminée qui ira jusqu'au toit mais ne sera pas soumis aux mêmes contraintes techniques c'est à dire que nous aurons une ventouse verticale cette ventouse verticale ne sortira uniquement de votre toit de 50 cm sans parler effectivement de la fameuse norme de la zone une qui nous impose de dépasser de 40 cm tout obstacle sur un rayon de 8 mètres et la zone 3 qui est pour moi la plus simple à mettre en oeuvre donc c'est une sortie ventouse horizontale mais attention car cette zone a énormément de contraintes pour pouvoir la réaliser je vais vous en énumérer quelques unes en vitesse il faut être à l'axe de la ventouse horizontale à deux mètres minimum de tout ouvrant ouvrant c'est à dire porte ou fenêtre mais également à un mètre d'un angle de mur extérieur ça c'est la règle de base pour une sortie ventouse horizontale donc zone 3 la zone 2 est donc est une ventouse verticale ou là le gros gros avantage de la zone 2 et de la zone 3 c'est qu'on n'avons qu'un seul conduit et ce conduit va servir à deux choses à évacuer les fumées mais également à nous amener de l'air frais donc de l'oxygène au niveau du poêle pour une bonne combustion à la différence de la zone 1 ou là sur la zone 1 on ne se sert du conduit uniquement pour évacuer les fumées et là vous serez donc obligé de faire un carottage supplémentaire dans votre pièce au niveau d'un mur extérieur par exemple pour amener de l'air frais dans votre pièce pour que le poêle puisse lui absorber cet oxygène que vous amènerez j'espère vous avoir éclairé un petit peu au niveau des différences zone zone une conduite cheminée traditionnelle zone 2 sortie ventouse verticale au niveau du toit et la zone 3 la plus facile à mettre en l'oeuvre mais celle qui a le plus de contraintes la sortie horizontale directement sur un mur extérieur et je rajoute encore une petite une petite norme il est interdit de sortir sur la voie publique et il faut que la maison également est plus de deux ans donc j'espère que ce petit tuto vidéo vous aura servi en tout cas moi ça va faire un réel plaisir de vous partager cette petite connaissance alors n'hésitez pas à visionner le reste de mes vidéos sur ma chaîne et la petite cerise sur le gâteau ça me ferait plaisir et ça encourage le petit like la petite cloche on active et on s'abonne pour pouvoir voir les suivantes donc je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou si des choses ne sont pas encore très claires je reviendrai et j'y répondrai le plus précisément possible donc je vous dis à très bientôt ciao ciao